Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du mois de novembre. Le mois de novembre c'est un mois qui n'est pas facile pour plusieurs personnes. Il commence à faire de plus en plus froid. Les heures d'ensoleignement sont vraiment, vraiment, vraiment diminuées beaucoup. Il fait noir à 4 heures de l'après-midi. Ça joue beaucoup sur le moral de plusieurs personnes. Ça joue aussi, je vous dirais, le fait de la rentrée, la rentrée scolaire, la rentrée après les vacances d'été, de recommencer à travailler, de reprendre le rythme. Puis vous savez, le rythme, ça bouge, ça grouille. Donc le rythme est rapide, on retombe là-dedans. Tu sais, la saison de la grippe, c'est pas facile. C'est pas facile comme saison, l'automne. Et novembre, ben en plus d'être le mois des morts, déjà c'est pas très joyeux. C'est un petit peu prémonitoire de tout ce qui est, tu sais, lourd, long, difficile à porter. Il y a comme une aura, vraiment, vraiment, comme un gros défi en novembre. Puis ça, ben c'est pour beaucoup, beaucoup de personnes. Mais en fait, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du fait que c'est sûr, c'est sûr qu'on ne contrôle pas les heures d'ensoleillement. On ne contrôle pas le soleil, on ne contrôle pas la température à l'extérieur, on ne contrôle pas, tu sais, nos états de dire que peut-être, on commence à être fatigué, on commence à sentir que le rythme qui ne lâche pas depuis après les vacances, ben c'est difficile. Puis on pousse, puis on continue, puis on tire, puis on dépasse nos limites, puis on continue. Mais vous voyez, il y a des choses là-dedans qu'on contrôle, puis il y en a qu'on ne contrôle pas. Le fait de prendre une pause, ça va aider. Je vous donne un exemple, moi j'ai, depuis, ça fait 25 ans, j'étais intervenante sociale, là, puis j'accompagne des personnes, puis ça fait 25 ans que je prends toujours une semaine de vacances la dernière semaine d'octobre. Celle qui chevauche octobre-novembre, là, moi je coupe ça en deux. Je coupe la poire en deux, je trouve ça important, ça roule, ça va vite, il y a plein de choses à faire, on est dans le feu de l'action, c'est la rentrée. Puis moi, ben, septembre-octobre, c'est le crescendo, hein, ça monte, ça monte, on est de plus en plus occupé, puis j'adore ça, c'est fun, j'adore ce que je fais. Mais ça roule. Donc, je prends une semaine de vacances, tac, puis là je décroche, ça me fait du bien. Puis je prends une semaine de vacances, alors qu'il y a encore des feuilles dans les arbres, les couleurs, c'est pas trop froid, t'sais, t'as du soleil qui réchauffe la peau, l'air frais, c'est vraiment merveilleux, c'est très très ressourçant. Puis après ça, je reviens en novembre, puis là, ouf, on repart, ok? On repart, puis bon, il y a les fêtes après, hein? que le congé des fêtes. Mais je veux vous dire que ce n'est pas viable, c'est pas la solution du siècle de dire que je cours après le prochain congé. Je vis pour la prochaine période de vacances, d'avoir la carotte en avant qui dit, ah ouais, go, go, go jusqu'à Noël, tu vas avoir un congé encore, c'est épuisant, on ne peut pas vivre comme ça. Donc c'est sûr que d'un côté, c'est réconfortant de savoir qu'il y a des moments dans l'année où est-ce qu'on peut prendre une pause. Juste ça, c'est réconfortant, puis ça fait du bien. Mais on n'est pas obligé d'attendre ça. Ça fait partie, je vous dirais, du kit de bien-être, hein? De dire, ben moi, je m'accorde des moments pour décrocher dans l'année à certains moments non négociables, c'est sûr que je décroche à ce moment-là, puis ça me fait du bien, ça fait partie de mon kit de bien-être, annuellement, chaque année, mais je ne suis pas obligée d'attendre après ça. À tous les jours, je peux faire des choses que j'aime. Je peux prendre une pause, je peux déconnecter pendant 5 minutes si j'en ai besoin, pendant 30 minutes si j'en ai besoin. Donc, c'est de s'accorder, en fait, ces possibilités-là, même le fait de pouvoir les prendre en considération, de dire, ben, je peux faire le choix de prendre une pause ou pas, puis si vous ne pouvez pas une certaine journée, ben, comment je travaille? Quelle attitude? Dans quel état intérieur? Est-ce que je travaille de même? Je suis stressée, puis, tu sais, j'ai plein d'échéances, ou je travaille, j'ai une liste à faire longue de même, puis je les descends, une à la fois. Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Donc, c'est tout ça au niveau de l'intention, de l'attitude, de l'état, de comment on fait les choses. Pas juste ce qu'on fait, mais comment on fait les choses. Puis, si je reviens au mois de novembre, le mois de novembre, qui est vraiment, je vous dirais, c'est probablement le mois le plus détesté de l'année. Puis, pauvre lui, hein? Ce n'est pas de sa faute, c'est fait de même. C'est la nature, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire au mois de novembre pour que ce soit moins difficile? Je ne peux pas forcer le soleil à rester là. Je ne peux pas monter la température à l'extérieur. Je ne contrôle pas ces choses-là. Mais je vous donne quelques exemples. OK? Je ne sais pas si vous connaissez Karine Champagne. C'était une reporter à TVA pendant plusieurs années. Puis là, elle s'est lancée à son compte. Puis c'est vraiment merveilleux tout ce qu'elle fait. J'ai fait un booktube sur son livre, La poussière peut attendre. C'est vraiment super, super beau. Puis elle a une super belle attitude, cette fille-là. Et Karine Champagne a décidé de se marier au mois de novembre. Pourquoi? Bien, pour mettre de la joie puis égayer ce mois-là qui est plutôt morne, plutôt gris, plutôt plate, plutôt froid. Bien, elle, elle a un anniversaire de mariage dans ce mois-là. C'est un choix. C'est quelque chose qu'on peut faire qui va nous aider, pas juste cette année, mais à chaque année, dans le cas de Karine. Un autre exemple que je peux vous donner. Si pour vous, il y a un plaisir immense, réconfortant, chaleureux, merveilleux, de dire, je peux enfin sortir mes pantoufles, ma doudou, je peux prendre des bains et bulles chauds, je peux, tu sais, boire des chocolats chauds en lisant un livre, je peux faire ça n'importe quand. Mais si tu as, c'est le fun, l'automne. Donc, si pour vous, dans votre tête, vous faites un lien conscient, vous dites novembre égale coucouning, bien, il y a des chances que vous ayez hâte au mois de novembre. Parce que c'est le mois coucouning. Yeah! Puis, tu sais, vous pourriez même aller plus loin puis dire le mois de novembre, c'est le lancement, c'est l'ouverture de la saison coucouning qui dure jusqu'au mois d'avril. Parce qu'au Québec, c'est comme ça. Novembre à avril, avant qu'on s'en sorte un peu puis qu'on ait vraiment le soleil, la chaleur qu'on a besoin. Mais si j'ai besoin de soleil et de chaleur? Hum, je vous parlais de doudou, de pantoufles. Tu sais, comme ce chandail-là, il est très, très, très doux. Il est doux, il n'est pas chaud, il est doux. Ça fait du bien, pourquoi pas? Une petite chose pour nous égayer dans la journée, pour faire du bien. Puis, on pourrait dire aussi, bon, tu ne peux pas avoir le soleil plus longtemps que ce qui est là dans la nature à l'extérieur. Sauf que des lampes de luminothérapie, ça existe. Donc, est-ce que je, tu sais, est-ce que je m'informe? Est-ce que je me pose des questions? Est-ce que je pose des questions à d'autres personnes? Est-ce que je fais des recherches pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait m'aider à mieux passer à travers l'hiver, si c'est difficile pour vous? Et l'automne, qui est précurseur, si c'est difficile pour vous aussi. Donc, des lampes de luminothérapie, de la vitamine D. Je ne sais pas, il y en a plein de choses. Puis, peut-être pour vous, bien, ça va être un, tu sais, une espèce de melting pot de différentes options qui vont faire plaisir à vous. Puis, pour quelqu'un d'autre, ils vont choisir d'autres choses. C'est correct, mais c'est vraiment de s'écouter puis de dire, qu'est-ce que je peux faire? Je ne contrôle pas tout, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette saison-là pour que, tu sais, pas juste pour être capable de passer à travers, mais pour que peut-être même ce soit le fun que j'aie hâte à cette saison-là. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est la question avec laquelle je vous laisse. Et je vous souhaite de belles réflexions là-dessus. Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. et vous pouvez partager la vidéo aussi parce que, vraiment, il y a plusieurs personnes qui trouvent ça lourd, là, quand l'automne commence comme ça. Donc, ça vaut la peine de regarder ce que je ne contrôle pas, bien, je vais l'accepter. C'est comme ça. Mais il y a plein de choses que je peux faire. Donc, de reprendre mon pouvoir puis de dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma façon de vivre cette saison-là. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à me joindre sur mes nombreux réseaux sociaux que vous allez trouver sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!